Alors, M. Kassam, si vous êtes sur une position européenne, typiquement, vous vous présentez clairement comme quelqu'un à avoir des positions libérales, et en même temps, un peu, vous dites que c'est aussi important que les pouvoirs publics puissent à certains moments réguler. C'est un cas hyper concret, un enjeu terrible pour l'agriculture wallonne. Donc, voilà, là-dessus, votre position. Oui, mais tout d'abord, expliquer le phénomène. En réalité, si on raisonne au niveau mondial, les terres cultivées, c'est 3,5% de l'ensemble de la surface de la planète, ce qui n'est vraiment rien du tout. J'ai appris ce chiffre il n'y a pas longtemps, et il m'a vraiment impressionné. Donc, forcément, quand on a une croissance démographique de l'ordre de 220 000 personnes par jour, il y a une pression sur ces terres qui ne fera qu'augmenter. Et paradoxalement, les terres augmentent à une période où la rentabilité diminue. Et ça s'explique simplement parce que les terres, c'est quelque chose qui ne s'use pas, qui ne disparaît pas. Donc, il n'y a pas de phénomène d'amortissement de la terre. Donc, les terres, elles sont victimes d'une spéculation. Et de nouveau, on voit que l'offre et la demande expliquent la montée du prix. Les gens aujourd'hui, ils sont, vous écoutez un peu dans les milieux financiers, etc., on commence à reparler d'une nouvelle crise, comme en 2008, etc. Les gens qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui ont des sommes colossales, et je ne trouve pas que ce soit une bonne chose, mais il y a des gens qui ont des sommes colossales à dépenser. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent d'investir une partie de leur patrimoine dans quelque chose qui ne va pas disparaître. Donc, par sécurité, comme certains achètent de l'or, d'autres achètent des terres agricoles. L'or ne rapporte absolument rien. Pourtant, à certaines périodes, il augmente de 15-20% sur des périodes très courtes. Alors, clairement, je pense, Monique Félix est là, elle est aussi chez Défi, et elle va peut-être me contredire, parce que je n'ai pas assisté à des discussions internes au niveau du parti par rapport à cette position-là, donc je me contente de donner ma position personnelle. Et je reviens sur le fait que, pour moi, il y a quand même des valeurs très importantes au niveau des concepts de société, et la propriété privée en fait partie. Donc, à partir du moment où on dit que la propriété privée est quelque chose auquel on ne peut pas toucher, j'ai difficile d'adhérer à des systèmes où les pouvoirs publics pourraient accéder de manière unilatérale à une terre, à un prix qui est en dessous d'un prix de marché, et de manière unilatérale, et en imposer le prix. Donc, ça me paraît quelque chose qui n'est pas logique. Ce que je crois, c'est que, comme ça se passe dans l'industrie, on va de plus en plus avoir une déconnexion entre le facteur travail et le facteur capital. Et ce que je pense, c'est qu'il faut créer un contexte juridique pour que le propriétaire de la terre ait intérêt à le louer à un agriculteur dont c'est le travail, plutôt que d'avoir accès à des primes ou à des revenus européens qu'il peut accumuler, parce qu'il a accumulé beaucoup de terrain. Donc là où je suis assez proche d'Hélène, c'est de dire qu'on doit déconnecter, ou en tout cas, on doit plafonner les aides agricoles par rapport aux unités de main-d'oeuvre, et pas uniquement et de manière illimitée par rapport à la surface. Ça, c'est quelque chose que je partage. Mais je ne partage pas l'idée que les pouvoirs publics puissent s'approprier les terrains qui appartiennent à des gens qui ont payé parfois dans plusieurs générations pour les acquérir. Ça, ça me paraît être proche du communisme, mais ce n'est pas dans ma philosophie. Oui, c'est les acheter à un prix en dessous du prix de marché. Donc vous mettez la propriété privée au-dessus des enjeux auxquels on est confronté avec des sociétés sociaux. Oui, je pense qu'à un moment, il faut savoir mettre des limites claires et que le concept de propriété privée dans un parti centriste libéral, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas toucher. C'est vrai. Très bien, c'est très clair. Je l'assume. Mais je n'ai pas dit pour ça. qu'il fallait favoriser l'augmentation de la taille des exploitations avec des aides à l'hectare qui, quelque part, contribuent à la flambée. Parce que c'est clair, quand on voit la reine d'Angleterre, qui est une des principales bénéficiaires de la politique agricole commune, ce sont des choses qui ne font pas, qui n'ont pas de sens. Donc il y a à boire et à manger, mais il y a quand même des balises et il y a des choses au travers desquelles on ne peut pas passer. Et la propriété privée fait partie de ces choses-là, selon moi. Très court, et là, depuis, je vous en parle à Stéphane. Oui, réaction peut-être, parce que quand je parle de la... On a bien des mécanismes d'expropriation de la propriété privée, notamment quand on exproprie pour faire des zonings ou pour faire des autoroutes. Donc là, il y a un enjeu qui est... Voilà, on utilise la définition d'un bien commun. Et nous, effectivement, ce qu'on dit, c'est que ce bien commun, il doit pouvoir être aussi en matière de santé, par exemple, ou en matière de protection du travail agricole. Et on devrait pouvoir les protéger. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai perdu mon idée, je ne sais plus. Mais donc, oui, il n'y a pas cet enjeu-là d'une vision qui soit contraire à la propriété privée, mais des choix de moyens publics pour renforcer, à ce moment-là, une banque foncière commune dans laquelle on pourrait orienter les choix de production.